Les immobilisations unincontournables à l'examen de DCG, UE 10 comptabilité approfondie. Quand on regarde par exemple sur les trois dernières années, de 2017 à 2019, on a eu toujours, ces trois années consécutivement, on a eu un dossier consacré aux immos. Donc que ce soit les immos incorporés, les immos incorporés, la production d'une immobilisation, il faut vraiment être prêt sur les immos de manière à tout simplement décrocher l'UE 10 comptabilité approfondie. Donc aujourd'hui on parle des immobilisations corporelles, on va voir comment les identifier, comment les évaluer, comment les comptabiliser, comment traiter les cas particuliers. Et c'est parti ! Rapidement, quelles sont les compétences attendues au niveau de cette UE par le programme officiel ? Premièrement, ce sera d'être à même d'identifier les immobilisations corporelles et même de les distinguer, les différents types, n'est-ce pas, d'immobilisations corporelles. Deuxièmement, maîtriser les règles d'inscription à l'actif, ça c'est absolument important. Troisièmement, être à même d'évaluer et de comptabiliser les opérations portant sur les immobilisations incorporelles, déterminer également l'impact sur la présentation des comptes à nuons, c'est-à-dire que les comptes à nuons sur le bilan, le compte de résultat, l'annexe, et le cas échéant, le tableau de financement dans le système développé. Et enfin, être à même de présenter les informations nécessaires dans l'annexe. Qu'est-ce qu'une immobilisation incorporelle ? Une immobilisation corporelle, c'est un actif non monétaire qui n'a pas de substance physique. Donc c'est un actif immatériel, qui n'est pas tangible, non palpable, qui n'est pas physique, mais qui pourtant a de la valeur, énormément de valeur. Quand on prend par exemple des entreprises comme Coca-Cola, la marque Coca-Cola, qui était un actif immatériel, la valeur se chiffre en milliards de dollars. Et les actifs immatériels tout aussi importants, par exemple les brevets. Un brevet, c'est un droit, un monopole d'exploitation, d'utilisation qu'on va conférer à l'inventeur. On voit ça beaucoup dans des entreprises, par exemple, qui vont faire beaucoup dans l'innovation technologique. Par exemple, même des entreprises pharmaceutiques, n'est-ce pas, qui vont mettre au point parfois un nouveau traitement, un nouveau médicament. On leur accorde des brevets pour protéger l'invention. Ces brevets ont une valeur également importante, parce que ça accorde une exclusivité dans l'utilisation de l'invention par l'entreprise. On voit des actifs immatériels comme des logiciels. L'entreprise qui aujourd'hui est mondialement connue par son succès. On sait que Bill Gates, il a été l'homme le plus riche du monde pendant 15 années consécutives. Grâce à quelle entreprise ? Microsoft, cette entreprise ne produit pas d'actifs corporels. Ce sont des immobilisations, et produit des logiciels. Alors ces logiciels vont être comptabilisés par les entreprises qui les achètent, comme des immobilisations incorporelles. Donc les immobilisations incorporelles, on a dit actifs qui n'ont pas de substances physiques, premièrement. Et deuxièmement, qui vont servir durablement à l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va être utilisé pour une période supérieure au minimum à 12 mois. Donc lorsque les deux conditions sont remplies, on parle d'immobilisation corporelle. Maintenant, quels sont les critères d'inscription à l'actif ? On en a quatre. Premièrement, ça doit être identifiable. Autrement dit, séparable du battement de l'entreprise. Donc, une immobilisation corporelle serait identifiée en ce que, ça peut être vendu, ça peut être loué à un tiers, ça peut être transféré, n'est-ce pas, sous forme par exemple de dons, de donations. Donc là, on parle d'identifiable, parce qu'on peut identifier, on peut séparer cela du patrimoine. Deuxièmement, ça doit être porteur d'avantages économiques futurs. Ça doit aider l'entreprise à apporter des flux de trésorerie, ça doit aider l'entreprise à gagner de l'argent. Troisièmement, être contrôlée par l'entité, elle doit décider de l'utilisation qu'elle en fait. Et quatrièmement, le coût doit être estimé avec une stabilité suffisante. On doit pouvoir démontrer comment nous sommes parvenus à obtenir le coût d'acquisition de cette immobilisation corporelle. Maintenant, qu'est-ce qui rend à le coût d'acquisition ? Premièrement, on aura le prix d'achat, naît des réductions commerciales éventuelles des escomptes de règlement. On aura deuxièmement les droits de don, les taxes non récupérables. Et oui, dans les actifs incorporels, on peut avoir les droits de don, par exemple, des logiciels que vous achetez à un fournisseur étranger. L'autorité publique, le fisc peut imposer cela comme étant une importation, n'est-ce pas ? Ensuite, on aura d'autres coûts directement attribuables à cette opération et éventuellement des coûts d'emprunt. Lorsque l'actif en question a été financé par un emprunt qui comporte bien entendu des coûts d'emprunt et porte sur un actif éligible en ce que cet actif a une longue période d'incorporation. Pour plus de détails sur les coûts d'emprunt, regardez la vidéo sur les immobilisations corporelles parce que même les immobilisations corporelles peuvent être éligibles aux coûts d'emprunt. Et là-dessus, on avait mis quand même un certain point d'ancrage, n'est-ce pas, sur les coûts d'emprunt. Alors, faisons un focus sur les logiciels dans le PCG. On va distinguer deux grandes catégories de logiciels. Les logiciels à usage commercial qui vont être utilisés pour satisfaire les besoins de la clientèle. Deuxièmement, les logiciels à usage interne, par exemple des ERP, qui vont donc être utilisés pour gérer les opérations de l'entreprise, les approvisionnements, la partie industrielle, la fabrication, la partie finance, la partie vente également. Donc, ces logiciels à usage interne ou à usage commercial doivent remplir des critères pour être comptabilisés comme immobilisation corporelle. Pour les logiciels à usage commercial, on aura deux critères majeurs. Premièrement, de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Si cette condition est réunie, on peut dire que le logiciel à usage commercial peut être comptabilisé en animaux. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une volonté de la direction de produire ce logiciel et de s'en servir durablement sur une longue période pour les besoins de sa clientèle. Pour les logiciels à usage interne, il y a deux conditions à réunir pour être immobilisés. Premièrement, il faut qu'il y ait de sérieuses chances de réussite technique. Et deuxièmement, que la direction indique sa volonté de produire le logiciel, donc de l'utiliser pour les besoins de son activité. Quels sont les frais de développement qui sont activables ? Dans le cas des logiciels, il y aura quatre types de dépenses. Les dépenses qui vont rentrer dans la conception détaillée du logiciel, l'analyse organique. Les développeurs doivent savoir de quoi on parle ici. Deuxièmement, la programmation, l'écriture du code proprement dite. Troisièmement, les tests et les jeux de système pour s'assurer que le logiciel fonctionne conformément aux attentes des utilisateurs. Et quatrièmement, la documentation technique dont les dépenses qui vont être engagées à ces quatre étapes importantes du développement des logiciels vont être des frais de développement qui pourront être activés. Maintenant, parlons des sites Internet. Les sites Internet, c'est vraiment important de bien comprendre la différence qu'il y aura entre des sites qui peuvent être immobilisés et des sites qui ne pourront pas l'être. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence ? Dans les sites Internet, on aura deux types de sites. Premièrement, on aura des sites passifs qui vont être utilisés comme site vitrine. Juste des sites qui vont aider, du moins vont servir à la présentation de l'entreprise, de ses activités, de ses produits et rien de plus. Donc là, c'est les sites qui sont statiques, n'est-ce pas ? Apportent juste des informations générales sur l'entreprise. Ces sites qui sont passifs, qui sont statiques, vont être tous les dépenses irrénais. Les sites irrelatifs vont être comptabilisés en charge. En revanche, les sites actifs, les sites qui vont être plutôt dynamiques, utilisés pour servir la clientèle, sur lesquels la clientèle peut passer des commandes, peut faire des réservations, peut faire des paiements en ligne. Donc, ces sites-là sont des sites dits actifs qui vont vraiment aider à la croissance du chiffre d'affaires, n'est-ce pas, de l'entreprise. Puisqu'ils rentrent dans la stratégie de développement de l'entreprise, ces sites-là peuvent, les dépenses irrelatifs peuvent donc être immobilisées. Sous-six conditions, bien sûr. Premièrement, le sérieux de chambre de réussite technique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une intention d'achever le site, de l'utiliser ou de le vendre. Troisièmement, la capacité d'utiliser ou de vendre le site. Quatrièmement, cela a généré des avantages économiques futurs. On a expliqué ce que c'est que la notion d'avantages économiques. Ensuite, il faut qu'il y ait une disponibilité de ressources appropriées pour achever le développement, l'utiliser ou vendre le site. Et puis enfin, la capacité d'évaluer de manière fiable les dépenses attribuables donc au site Internet. Donc, si les six conditions sont réunies et qu'on est sur un site actif, on a dit, les dépenses correspondantes peuvent être immobilisées. En fin d'exercice, toute immobilisation incorporelle, si jamais il y a un indice de perte de valeur, va faire l'objet d'un test de dépréciation. Le test de dépréciation consiste à faire quoi ? Comparer la valeur actuelle, dont la valeur sur le marché, la valeur actuelle, c'est la valeur la plus élevée de la valeur vénale, dont la valeur sur le marché, la valeur que quelqu'un est prêt à payer, n'est-ce pas ? Dans les conditions, bien entendu, de continuité de l'activité. On a cette valeur vénale, on a dit que la valeur actuelle, pardon, c'est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, n'est-ce pas ? On a l'occasion peut-être de rentrer en profondeur dans ces concepts. Mais toujours est-il qu'on prend la valeur actuelle, on va comparer à quoi ? À la valeur nette comptable. Si jamais la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, on va comptabiliser une dépréciation dans le but de faire figurer au bilan la valeur actuelle. Maintenant, passons en revue ce dossier 2 qu'on a eu à l'examen 2018. Pour voir, on peut vous mettre dans des conditions d'examen afin de valider sereinement, du moins être à même de traiter aisément un dossier comportant une partie immobilisation incorporelle. C'est un extrait justement de l'examen de DCG, dossier 2, immobilisation incorporelle et corporelle. La société Bredsoft est née de la rencontre de passionnés de sport de glisse, qui se retrouve régulièrement en Bretagne à la baie de Kiberon, plus grande baie de rhum mondialement réputée pour les sports nautiques. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de planches pour la pratique du stand-up paddle sup. DCP qui se pratique debout sur une longue planche de surf, une pagaie à la main. Les planches 100% made in Bret fabriquées en Bretagne sont conçues et produits d'une usine située dans le monde d'Iran. En proposant 3 ou 4 modèles initialement, la PME compte désormais une quinzaine de modèles délinés en plusieurs tailles décorées par un designer graphiste très apprécié des pratiquants. La société Bredsoft s'est rapidement distinguée sur le marché international en développant des produits nouveaux et de qualité qu'elle commercialise sous sa propre marque. Chaque année, grâce au savoir-faire, les équipes de recherche et de développement, elle innove dans le design et le format des planches. En 2017, pour se démarquer, la concurrence chinoise qui propose des planches rigides, bas de grammes et à bas prix, et pour réaliser l'essor des planches gonfables en vente directe sur Internet, se lance dans le développement d'un procédé de fabrication qui doit lui permettre le produit des planches rigides haut de gamme en composite à destination des compétiteurs de course. Le projet de développement de ce procédé de fabrication est baptisé Nomba One. Elle investit dans une imprimante 3D professionnelle afin de faciliter le prototypage des planches et en réduire le coût de conception. Elle décide de créer un site Internet de vente en ligne à destination des particuliers, alors qu'elle était jusqu'à présent uniquement distribuée dans des magasins spécialisés. Mme Galois vous charge de traiter les problèmes comptables liés à ces nouveaux investissements. Voici l'annexe 3 qui se rattache à ce cas. Information relative à la marque Crio, procédé de fabrication Nomba One. Juste pour vous rappeler, il y a un lien dans la description pour télécharger cet exprès que j'ai pris dans l'annale de 2018. Et je vous conseille vivement de traiter déjà les exercices par vous-même. Et ensuite, vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous revenez pour suivre la suite. L'annexe 3 donne ses informations complémentaires relatives à la marque Crio, procédé de fabrication Nomba One. Marque créée, la société Bredsop a créé sa propre marque et l'a déposée à l'Institut national de la propriété industrielle dès 2014. Le procédé de fabrication Nomba One, le voici. Les frais engagés comptabilisés en charge durant les exercices 2017 pour la mise au point du procédé de fabrication sont les suivantes. Phase de recherche, 20 000 euros. Phase de développement, 16 000 euros. Au 31 septembre 2017, la phase de développement du projet n'est pas achevée. La méthode comptable relative aux frais de recherche et le développement retenu pour les projets développés par l'entreprise est la méthode préférentielle. Les conditions sur l'application sont réunies pour le projet Nomba One. Travail à faire, à partir de l'annexe 3, définir une immobilisation corporelle selon le PCG. La marque créée par la société Bredsop figure telle en tant qu'immobilisation corporelle à l'actif du bilan. Justifie votre réponse. Quelle est la méthode préférentielle préconisée par le PCG concernant la comptabilisation des frais de recherche et de développement ? Présenter l'autre méthode de comptabilisation de ces frais. La société Bredsop doit-elle utiliser la même méthode de comptabilisation des frais de recherche et de développement pour tous les projets ? Justifie votre réponse. Rappelez la définition d'un site Internet actif et d'un site Internet passif et de traitement comptable. Le site créé par la société Bredsop peut-il figurer à l'actif du bilan ? Comptabiliser les études nécessaires en 2017. Ok, on va commencer par la première question. Définir une immobilisation incorporelle selon le PCG. Alors, on l'a déjà vu dans cette vidéo. Lorsqu'on parle d'immobilisation incorporelle, on parle d'actif non monétaire qui n'a pas de substance physique et va être utilisé durablement pour servir aux besoins, pour servir les besoins de l'entreprise. Donc, dans votre réponse, on devrait avoir la notion d'absence de substance physique, n'est-ce pas, et d'actif non monétaire. Deuxièmement, maintenant, est-ce que la marque créée par la société devrait figurer comme immobilisation incorporelle à l'actif du bilan ? Nous disons non. Et c'est important de comprendre pourquoi ça ne saurait figurer à l'actif du bilan. Si la société avait acheté à un tiers une marque qu'elle devait utiliser pour les besoins de son activité, c'est le long terme, et que cette marque remplit les conditions d'inscription à l'actif, oui, on peut la faire figurer comme immobilisation incorporelle. Cependant, lorsque l'entreprise va engager des dépenses en interne dans le but de développer sa marque et avoir cette invisibilité auprès de ses clients, le problème ici pour passer à l'immobilisation incorporelle, c'est que la quatrième condition d'inscription à l'actif n'est pas remplie, à savoir qui doit avoir une fiabilité dans la détermination du coût d'acquisition de la marque. Comment une entreprise ferait-elle pour distinguer les dépenses qu'elle engage pour développer la marque des dépenses qu'elle va engager pour développer tout simplement son activité ? Donc, étant donné cette difficulté d'estimer de manière fiable le coût d'obtention de la marque, il est clair qu'on ne pourrait pas la comptabiliser, n'est-ce pas, en tant qu'immobilisation incorporelle, lorsque c'est l'entreprise qui développe sa marque. Donc, c'est ce qu'il fallait expliquer ici. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. On disait, quelle est la méthode préférentielle préconisée par le plan comptable général concernant la comptabilisation des frais de recherche et de développement ? Bon, je n'ai pas mentionné ici l'article concerné dans le PCG, mais la méthode préférentielle, c'est d'activer les frais de développement lorsque les six conditions d'activation sont remplies. Lorsque les six conditions sont remplies, la méthode préférentielle, la méthode de référence du PCG, c'est de comptabiliser ces frais de développement à l'actif du bilan comme étant une immobilisation incorporelle. Je rappelle ici que je ne parle pas des frais de recherche. Les frais de recherche, de facto, passent en charge. Parce que ça ne remplit pas les conditions d'exception à l'actif. En revanche, les frais de développement, lorsque les six conditions qu'on avait vues dans la vidéo sur l'actif principe généraux, lorsque les six conditions sont réunies, eh bien, ces frais de développement, la méthode préférentielle voudrait que ça passe, n'est-ce pas, comme immobilisation. La deuxième méthode consisterait à maintenir les frais de développement tout simplement en charge. Alors, troisième question. La société Brestop doit-elle utiliser la même méthode de comptabilisation des frais de recherche et de développement pour tous les projets justifiés ou de réponse ? Bien sûr qu'elle devrait le faire. Lorsqu'une entreprise opte pour une méthode, elle doit l'utiliser pour tous les éléments d'actifs ou de passifs, ou alors pour tous les éléments de charge et de produits qui remplissent ou alors qui sont similaires à celles pour lesquelles la méthode a été retenue. On appelle ça le principe de permanence des méthodes. Et ce principe de permanence des méthodes est très utile. C'est un principe vraiment fort en comptabilité pour des besoins de comparabilité. Il faudrait que les mêmes méthodes soient utilisées d'année en année. Tout changement doit être justifié vraiment par un changement exceptionnel dans la situation de l'entreprise. Sauf ce cas particulier-là. On devrait vraiment rester dans les mêmes méthodes comptables. Pour les besoins de comparabilité, il faut que l'utilisateur des états financiers, lorsqu'il voit un bilan année N-1, il voit le bilan année N. Les chiffres qui sont portés là devraient être comparables. Et pour qu'ils soient comparables, il faut qu'on utilise les mêmes méthodes comptables, n'est-ce pas ? Quatrième question, on dit rappeler la définition d'un site internet actif et d'un site internet passif et d'un site internet passif et d'un traitement comptable. Le site créé par la société Breadsoft en 2017, petit figuratif du bilan. Comme on l'a vu dans cette vidéo depuis le début d'ailleurs, le site internet actif, on l'a dit, c'est un site qui est dynamique, n'est-ce pas ? Qui va être utilisé pour vendre ? Ça va être, les clients pourront passer des commandes, pourront faire des réservations, pourront payer en ligne, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a une relation, du moins la relation commerciale avec le client est gérée à travers le site. Et on dit, ça s'intègre au système d'information de l'entreprise, voilà. Maintenant, le site passif, c'est un site vitrine, n'est-ce pas ? Un site qui a juste vos cachets à présenter les informations sur l'entreprise. Ça, c'est la différence. Maintenant, le traitement, c'est quoi ? Le site passif va être comptabilisé en charge et le site actif va être comptabilisé en immobilisation si les conditions d'ondes d'activation sont réunies. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On voit que c'est assez important de maîtriser, n'est-ce pas, les immobilisations parce que ça vient systématiquement à l'examen final. Donc, voilà, il faut faire des efforts dans ce sens pour garantir ton succès à cet examen. Alors, si tu veux télécharger la fiche de synthèse, du moins le PDF de cette vidéo, tu cliques dans le lien dans la description, ça te permettra de reviser maintenant et même à la veille de l'examen. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir un coaching personnalisé et garantir ainsi leur succès à l'examen de DCGUE 10 comptabilité approfondie. Il y a un lien dans la description pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Et le premier, la première séance de quotidien, tout simplement gratuite. Il n'y a pas d'engagement, vous n'avez rien à perdre. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de cette série Décrochons le 10 de comptabilité approfondie.